bonjour à tous c'est Olivier Treka du chasseur de migrateurs et bien comme d'habitude on se retrouve pour une nouvelle vidéo mais cette fois ci ça va pas être une vidéo sur l'attelage sur les blettes ou sur les prévisions de migration mais ça va être une vidéo sur la balistique alors j'en ai pas fait beaucoup hein mais j'en ai déjà fait une avec le tir du pigeon je vous la mets en information en fiche sur le dessus et cette fois ci on va pas parler du tir du pigeon quoique un petit peu quand même mais je vais m'attaquer aux idées reçues en balistique alors c'est quoi les idées reçues en balistique et bien c'est tous toutes les idées qu'on pense qu'elles sont bonnes et puis finalement c'est pas la réalité la première idée reçue que je vais aborder dans cette vidéo ça va être les munitions rapides sont-elles les meilleures sur les idées reçues parce que effectivement les munitions rapides comme étant les meilleures c'est une des idées reçues qui est la plus répandue c'est quoi l'idée c'est que en dessous de 390 400 mètres par seconde et bien une munition ça vaut rien ça vaut pas tripette c'est nul c'est pas la peine de tirer on va rien avoir et bien ça c'est absolument pas vrai c'est absolument faux alors je vais vous donner des exemples le premier exemple c'est la tunette au vol c'est quand même une référence sur le marché des cartouches pour tirer loin et bien la tunette au vol elle est à 365 370 mètres par seconde un autre exemple la long bird qui est très utilisée par les chasseurs de gibier d'eau même si c'est du plomb mais ça c'est entre parenthèses et bien elle est donnée sur la boîte à 360 365 donc ok il y a quand même quelque chose à aller regarder de plus près pour comprendre pourquoi est-ce que ces cartouches qui sont très réputées sont très lentes alors vous allez me dire ça c'est des exemples mais qu'est ce qu'ils disent les chiffres alors on va regarder un petit peu les chiffres de pénétration on va se dire voilà avec une cartouche lente elle va pas pénétrer elle va avoir un manque de pénétration à longue distance ok et bien si on prend les chiffres si on prend une bille de 4 sur le canard où on doit avoir une pénétration pour le tuer net de 37 mm et bien cette bille de 4 elle va être létale jusque la distance de 80 mètres pour une vitesse à 410 mètres par seconde et 75 mètres pour une vitesse à 370 mètres par seconde d'accord bon pour un pigeon avec la bille de 6 qui est un grand classique pour le tir du pigeon et bien pour le tir du pigeon pour une pénétration de 30 mm c'est quand même plus petit qu'un col vert et bien la bille de 6 elle va être létale à 62 mètres pour la 370 mètres par seconde et à 66 mètres pour la 410 mètres par seconde c'est à dire vous voyez il n'y a pas grand chose et en tout état de cause même si la distance létale est un peu différente un peu moindre à distance normale c'est tout à fait suffisant pour tuer n'importe quel pigeon ou n'importe quel canard voilà donc ce qu'on peut dire c'est que même à vitesse faible une munition reste létale aux distances raisonnables ah oui mais vous allez m'objecter que avec une cartouche plus lente ah oui mais il faut mettre plus d'avance pour tirer au vol et donc eh bien c'est quand même plus difficile ah oui c'est vrai effectivement avec une cartouche plus rapide on met un peu moins d'avance mais combien exactement alors on va faire le petit calcul on va tirer un pigeon à 40 mètres d'accord avec une cartouche de 6 l'une avec qui va sortir à 370 mètres par seconde et une qui va sortir à 410 mètres par seconde alors la première 370 mètres par seconde pour arriver à 40 mètres la bille de 6 elle va mettre 164 millisecondes ok ce qu'il faut donc du fait que le pigeon on va dire qu'il va voler à 60 km heure et bien ça lui fait il faut mettre une avance de 2 mètres 73 ok si on prend la cartouche à 410 mètres par seconde bon effectivement bien entendu elle va arriver plus rapidement sur la cible et donc au lieu de 164 millisecondes on a besoin elle a besoin de 153 millisecondes mais cette différence de temps elle correspond à quoi par rapport à la vitesse du pigeon et bien elle correspond à 18 cm ça ne correspond c'est vraiment ridicule ça veut dire que ça correspond à 7% de l'avance qu'il faut mettre alors qui peut dire qu'il est aussi précis sur le tir d'un oiseau en mouvement pour avoir une précision de plus ou moins 9 cm disons 9 plus 9 18 donc c'est très compliqué et je dirais que cartouche lente ou cartouche rapide la réalité sur le terrain est tout à fait équivalente alors par contre par contre on a oublié forcément quand on parle de vitesse on oublie un paramètre qui est important ce paramètre et bien c'est le groupement alors qu'est ce que c'est que le groupement le groupement c'est le pourcentage de billes on retrouve à 35 mètres dans un cercle de 76 cm c'est normalisé enfin voilà donc ce groupement plus le groupement est important plus le nombre de billes au décimètre carré sur la cible est important et plus on a de chance d'atteindre le gilier avec 4 ou 5 attaques ou 6 attaques mais bien entendu plus le groupement est important plus on doit avoir un tir ajusté parce que la marge d'erreur est plus faible voilà alors la vitesse a une influence sur le groupement c'est à dire que plus la vitesse est élevé plus le groupement va être faible pourquoi parce que on a deux phénomènes physiques qui se regroupent et qui vont écarter la gerbe quand la vitesse est importante la première le premier phénomène physique c'est que les billes se déforment plus la vitesse est importante plus les billes vont se déformer et plus les billes sont déformées plus elles vont avoir une trajectoire aléatoire un petit peu comme un slice d'une balle de golf sachant que les billes comme elles se touchent les unes par rapport aux autres elles vont former en se déformant des sortes de facettes voilà donc les billes facettées elles vont aller un petit peu n'importe où je vous passe les détails des calculs compliqués mais c'est un fait après il y a un deuxième phénomène c'est le passage du choc plus la vitesse est importante et plus le choc est serré plus on va avoir de nouveau des déformations et plus on va avoir des perturbations aussi dans la gerbe à tel point qu'il ya une étude qui a été faite il ya quelques quelques années et on a un meilleur groupement avec un trois quarts choc plutôt qu'un plein choc quand on tire des munitions rapides ce qui prouve bien que l'effet du choc avec accompagné d'une haute vitesse va faire écarter la gerbe donc un choc égal on va prendre une hypothèse c'est que la munition à 370 mètres par seconde on va la faire avec un groupement de 80% qui correspond tout à fait à des groupements logique et classique et celle à 410 mètres par seconde on va la prendre avec un groupement de 70% alors cette différence va bien entendu avoir une influence sur la portée pour tuer un pigeon il faut qu'on ait dans le cercle de 76 cm 180 billes à 40 mètres avec la munition à 370 mètres par seconde on va avoir une densité de billes de 4,2 billes au décimètre carré ce qui veut dire que on est on a un petit peu plus sachant qu'il faut normalement quatre atteintes pour tuer un pigeon proprement et dans tous les cas statistiquement on va avoir un petit peu plus de 100% de chance de tuer le pigeon si il est parfaitement centré avec la munition à 410 mètres par seconde et 70% de rendement de rendement de groupement on va avoir une densité de billes de 3,7 cette densité elle est pas suffisante pour tuer un pigeon il faut quatre normalement ce qui veut dire que une fois sur 10 et bien le pigeon même s'il est parfaitement centré le cou est nickel et bien il va pas tomber ou il va être blessé et il va partir mourir plus loin une fois sur 10 donc ça c'est très intéressant et ça nous prouve bien que une cartouche lente va être plus efficace parce qu'elle a un groupement meilleur alors certains j'en connais vont me dire bah oui mais t'as pas parlé de la longueur de la gerbe alors effectivement la longueur de la gerbe c'est un paramètre relativement important la longueur de la gerbe on le sait est proportionnelle au groupement c'est à dire que plus le choc est serré plus la gerbe est serré plus la gerbe va être longue si on prend une gerbe de 4 mètres avec la munition à 370 mètres par seconde on va avoir une gerbe à 410 mètres par seconde de 3,5 mètres de long ok bon alors qu'est ce qui va se passer notre gibier il arrive et puis il va rencontrer la gerbe de plomb il va donc poursuivre son mouvement pendant que la gerbe de plomb va passer sur lui quelle est la longueur du trajet que l'oiseau va faire pendant que la gerbe va passer sur lui alors les calculs sont relativement simples et avec la gerbe de 4 mètres à 370 mètres par seconde avec une vitesse résiduelle de je ne sais plus combien et si on compare avec la gerbe de 3 mètres 50 mais avec une vitesse résiduelle qui est un petit peu plus importante et bien on se rend compte que l'oiseau va faire un trajet moins important avec la munition à haute vitesse et un trajet plus important avec la munition à faible vitesse ce qui veut dire que même si les chances de le tuer sont plus importantes avec la munition à faible vitesse on va avoir une erreur de tir qui peut être plus importante avec une munition à haute vitesse car le groupement est moins important voilà donc ça veut dire quoi tous ces chiffres etc je vous ai un petit peu abreuvé de chiffres mais la conclusion est la suivante une cartouche plus lente est plus efficace mais nécessite un tir plus ajusté parce que la létalité est équivalente la correction de tir est équivalente le groupement est plus élevé mais l'erreur de tir est moins élevée donc les cartouches lentes je dirais sans les cartouches des bons tireurs parce qu'elles sont plus efficaces mais elles nécessitent d'être plus appliquées pour pouvoir atteindre la cible de manière régulière voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à vous abonner un on va faire régulièrement comme ça des vidéos sur la balistique la prochaine ce sera probablement sur le tir à l'acier ensuite on fera encore quelques idées reçues peut-être un petit peu différentes en particulier il y en a une qui doit vous intéresser c'est voilà on dit toujours en hiver on doit tirer avec des cartouches avec un plan plus gros parce que les oiseaux et les lièvres et les lapins ils ont une fourrure plus importante et donc c'est plus difficile de les avoir donc il faut tirer avec des munitions avec des plans plus gros est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai ? bah je répondrai à cette question lors de la prochaine vidéo balistique sur les idées reçues et bien je vous rappelle que si vous voulez faire partie de la team chasseurs de migrateurs le suite à capuche est disponible floqué au logo du chasseur et avec notre partenaire le canard français bonne journée à tous au revoir